Le siège est en train de nommer un administrateur apostolique qui guidera le diocèse jusqu'à la nomination et l'installation du nouvel évêque diocésain. Voilà comment le père Diédio a annoncé la nouvelle aux fidèles de la cathédrale de Cayenne ce week-end, lui-même ayant appris l'information très peu de temps auparavant du nonce apostolique, l'ambassadeur du Vatican basé à Trinité et Tobago, un courrier que tous les prêtres de Guyane ont également lu à leurs paroissiens. Le nonce veut nous dire, c'est tout simplement que le diocèse, comme encore le Saint-Siège-Cérum, va donc nommer un administrateur apostolique, donc c'est lui qui va arriver ici pour guider justement le diocèse jusqu'à la nomination du nouvel évêque. Et donc il aidera, il facilitera les enquêtes approfondies. Mais c'est lui qui est chargé de coordonner ces enquêtes, c'est Mgr Macker. Mgr David Macker, l'archevêque de Martinique, car le diocèse de Cayenne appartient à la province ecclésiastique des Antilles. Jocelyne était à la messe quand elle a appris cette nomination, mais ce n'est pas ce qu'elle attendait forcément. Je voudrais préférer qu'on nous donne un évêque et ce sera mieux pour nous, pour notre diocèse de Cayenne. Ça fait un moment qu'on attend, pourquoi encore un administrateur, pourquoi pas un évêque tout simplement ? Alors, à quand la nomination d'un nouvel évêque ? Visiblement, Dieu seul le sait. Ni la date, ni qui. Tu vois, quand est-ce qu'il va arriver. Parce que vous avez vu dans le courrier, le nom se dit, le Saint-Siège est en train de nommer. Alors, est-ce qu'il l'a nommé ? Quand est-ce qu'il va arriver ? Probablement ces jours-ci. Et nous l'attendons, mais nous ne savons pas quand. Un administrateur apostolique gouverne le diocèse non pas en tant qu'évêque titulaire, mais en tant que représentant du pape dont il est vicaire. Le futur nommé, qui viendra sûrement d'un autre endroit que la Guyane, remplacera alors le père Alain Diédiou, en charge depuis octobre dernier des affaires courantes du diocèse. Sous-titrage Société Radio-Canada